... Je veux rendre également un hommage appuyé à vous tous, militants, sympathisants, simples citoyens qui partagez le même constat, le même combat, les mêmes espoirs pour notre pays. Vous qui partagez une certaine vision de la politique et de la République, basée sur l'engagement sincère, l'écoute, le travail, le désir de justice, le respect, la défense du service public et les territoires ruraux, et j'y reviendrai. Dans moins de 24 jours, nous serons appelés à faire un choix décisif pour l'avenir de la France. Jamais dans l'histoire de notre nation, un rendez-vous électoral n'aura été aussi important. Jamais une élection sous la Vème République n'aura porté autant d'enjeux décisifs pour l'avenir de la France et des Français. Depuis 5 ans, je devrais dire depuis 10 ans, ceux qui avaient peu ont encore moins, tandis que ceux qui avaient déjà beaucoup ont encore plus. Qui aurait imaginé un tel scénario il y a 10 ans, car la croissance de notre économie tournait autour de 3% ? Pour le 10e mois consécutif, le chômage progresse, jetant toujours plus de familles, de jeunes, d'hommes et de femmes, dans la pauvreté et la peur du lendemain. Bien sûr, il y a eu la crise, la crise la plus grave depuis la Libération. Mais quelle a été la réponse du candidat sortant ? Caratien, taxes nouvelles en 5 ans, des hausses d'impôts appliquées aux ménages modestes et moyens, au plan européen, la même logique a prévalu, les plans d'austérité ont succédé aux plans d'austérité, jetant dans la misère des millions de gens sans espoir de progrès. Est-ce ce chemin que nous voulons continuer ? Le désendettement, mes chers amis et mes chers camarades, c'est une condition nécessaire pour que notre pays retrouve sa souveraineté nationale. C'est-à-dire pour que le choix du peuple prévale sur tous les autres choix de ceux qui n'appartiennent pas à cette nation, que chacun et chacune d'entre nous nous constituons et que nous voulons défendre, précisément parce que nous adhérons à ces valeurs. C'est cela qui fait notre appartenance, c'est cela qui fait notre fierté, c'est cela qui fait notre combat aujourd'hui pour nous libérer de cet asservissement à des institutions, à des groupes, à des entreprises qui jamais ne seront responsables devant le peuple, dont nous finions même le visage à supposer que nous en connaissions les noms. Nous désendetter, c'est nous libérer de cela. Alors il faudra des efforts pour nous désendetter. Il faudra des efforts pour redresser ce pays. Qui peut le nier d'ailleurs, sauf ceux qui n'ont pas le courage de la vérité ? Alors il faudra la justice. La justice pour le redressement du pays. Une justice qui s'adressera à tout le monde du nord au sud, de l'est à l'ouest, des plus jeunes aux plus anciens, des plus actifs, à ceux qui ne peuvent plus travailler. Tout le monde devra consentir cet effort pour redresser ce pays. Et il faudra le redresser parce que nous le devons à la jeunesse d'aujourd'hui. qui sera, demain, composé de celles et ceux qui dirigeront ce pays, qui travailleront dans les entreprises, qui exerceront des responsabilités de toute nature, celles que vous, mes chers amis qu'elle dit, si ce soit exercée aujourd'hui, ceux-là vous remplaceront demain, ceux-là nous remplaceront, me remplaceront demain. Et nous leur laisserons un pays dans cet état-là. Nous oserions leur laisser un pays dans cet état-là. Merci et bon combat ! On ne sait jamais, on n'a perporté de tel coup de moutoir aux collectivités, que ce soit sur le plan fiscal, en détruisant totalement la fiscalité pour la région, pratiquement totalement pour le département. Il nous reste le Vosier-Bapti, un peu moins pour le Bloc communal. Mais quand même, nos capacités d'action ont été rognées. Et Pierre a bien fait de rappeler que c'est les collectivités qui participent au développement et qui sont les premiers investisseurs. Nous approcherons, bien naturellement. Le conseiller territorial, c'est élu hybride. Nous qui sommes tellement attachés à la proximité avec nos concitoyens. Et je pourrais aussi parler longuement des services publics. J'ai évoqué l'école, j'ai évoqué la santé. Mais pas un service public n'a échappé à leur âge meurtrière. Il est donc temps, mes amis, de confronter le mensonge à la confiance. La volonté de reconstruire à la volonté de détruire. Il est temps de porter le changement. Et ce changement, il dépend de vous. Et le changement, il n'a qu'un usage et qu'un nom. Il s'agit de notre candidat, à nos radicaux et à nos socialistes. Il s'agit de François. Il s'agit de la volonté de la volonté de la volonté de l'administration. Sous-titrage ST' 501